Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Georges Dallemagne, député fédéral CDH, membre de la commission d'enquête Attentat. Avant de parler de celle-ci, je voudrais connaître votre avis sur l'accord qui est intervenu hier soir, l'accord européen sur les travailleurs déplacés, à travail égal, salaire égal, un peu ça la règle maintenant. Le travailleur détaché sera donc payé aux tarifs locaux, mais l'accord ne concerne pas le secteur des transports. Quelle est votre réaction ? Je vous propose trois types de réactions. Réaction A, on met enfin de l'ordre dans l'Europe sociale. Réaction B, les économies des pays de l'Est vont souffrir. Réponse C, cela va coûter cher à nos entrepreneurs. Plutôt réponse A, je pense que c'était important, c'est un signal en faveur de l'Europe sociale, c'est très important. Et puis ça montre aussi qu'un gouvernement, en l'occurrence la France, lorsqu'il a des difficultés importantes sur des problèmes de compétitivité, de concurrence déloyale, je pense quand même, en matière sociale, eh bien il prend son bâton de pèlerin et il parvient à trouver un accord qui satisfait finalement la toute grande majorité des États membres. Et moi je voudrais que ça inspire aussi le gouvernement belge, parce qu'on sait que pour les médecins belges, vous savez qu'on a ici un neurosclosus, on a un contingentement des médecins belges, mais tous les médecins de l'Union Européenne peuvent s'installer en Belgique sans aucune contrainte. Libre circulation. Eh bien je pense qu'il faudrait que le gouvernement belge prenne aussi son bâton de pèlerin et tente, comme l'a fait la France, de régler ce problème-là pour qu'il n'y ait plus de discrimination à l'égard des médecins belges. – Alors je disais tout à l'heure que vous êtes dans la commission d'enquête attentat, mais d'abord à propos de commission, on en parle un peu depuis ce matin. Est-ce qu'il en faut une sur les tueries du Brabant et sur la gendarmerie ? Le PDB la propose ce matin par exemple. – En tout cas, je pense qu'il est temps qu'on ait un peu la clarté sur cette affaire terrible qui a choqué la Belgique bien évidemment. Et je crois qu'il est extrêmement important que la population belge et le Parlement bien sûr soient informés. Alors est-ce qu'il faut une commission d'enquête ? On sait qu'on en a eu beaucoup ces derniers temps. Il y a l'enquête judiciaire qui est en cours. Moi je veux d'abord entendre le ministre de la Justice et voir ce qu'il a à nous dire et la manière dont il associera le Parlement aux informations qui sont en train de sortir aujourd'hui. Ça me paraît très important qu'on ait la clarté. – Et ça on en saura davantage ce mardi après-midi. Alors parlons de cette commission attentat. D'abord est-ce que vous en savez davantage 18 mois plus tard ? – Oui, bien évidemment, ça a été un travail très sérieux, très approfondi, très détaillé avec une méthodologie qui nous a permis pas seulement d'entendre les grands patrons de nos services de renseignement, de sécurité, de police, mais aussi des acteurs de terrain, des policiers qui avaient été confrontés avec certains, des terroristes. Et nous pouvons dire aujourd'hui qu'effectivement il y a eu des défaillances à différents niveaux de la machine de sécurité, de l'architecture de sécurité de la Belgique. Et donc c'est vrai, il y a eu des défaillances systémiques dans cette architecture de sécurité. Les citoyens n'étaient pas suffisamment protégés pour toute une série de raisons. Des informations n'étaient pas suffisamment partagées, des services ne travaillaient pas suffisamment ensemble. Il y avait parfois un défaut de réactivité, il y avait parfois même un déni par rapport à l'évolution, par exemple, du radicalisme en Belgique. Et donc nous avons pu mettre le doigt sur toute une série de problèmes. Alors justement, la radicalisation, le radicalisme, c'était votre dernier chapitre. Et donc vous avez approuvé le rapport hier en commission, vous le présenterez jeudi à la Chambre. Mais c'était le plus délicat aussi comme chapitre. D'ailleurs on voit quand on lit les recommandations, vous prenez beaucoup de précautions pour pointer le fait qu'il ne faut pas d'amalgame. Mais quand même, on va quand même parler d'islam et d'islamisme plus particulièrement. Et votre première cible, c'est la Grande Mosquée. Donc plus question que la Grande Mosquée soit administrée comme elle l'est aujourd'hui. Absolument. Et ça a été un des grands constats de notre commission d'enquête. C'est ce lien entre un islam de l'étranger, ultra conservateur, radical, prôné par l'Arabie Saoudite par exemple, mais aussi par le Qatar. Ce lien entre cet islam-là, la Grande Mosquée, et la diffusion de cet islam dans notre population. Et donc l'instrumentalisation finalement de la population musulmane par des pays tiers et par une vision tout à fait rigoriste, contraire à nos valeurs et parfois dangereuse pour nos sociétés. Et donc ce lien entre Arabie Saoudite, Wahhabisme, Grande Mosquée, radicalisme, et dans certains cas légitimation de la violence, voire passage à l'acte en matière de violence, il a été établi, il a été notamment établi par nos services de renseignement. Et à partir du moment où ce lien était clairement établi, et nous y avons travaillé de manière extrêmement minutieuse, sans a priori ni dans un sens ni dans un autre, il était évident qu'il fallait couper ce lien, qu'il fallait interrompre le contrôle, la gestion. Vous savez que la Grande Mosquée, elle est gérée pour bonne partie à partir de l'Amec, à travers une organisation qui s'appelle la Ligue Islamique Mondiale et qui est basée à l'Amec. Et donc il fallait interrompre ce contrôle, et il fallait interrompre le financement, et c'est ce que nous recommandons. Donc ça c'est la recommandation, et l'idée va plus loin, puisque l'idée c'est de demander à l'exécutif des musulmans de Belgique de s'en occuper finalement. Mais un exécutif des musulmans que vous voulez aussi réformer. Alors l'idée est évidemment que l'exécutif des musulmans de Belgique doit être un interlocuteur important pour l'avenir de ce lieu, c'est qu'il reste un lieu pour les musulmans, mais c'est de vérifier que le futur projet soit conforme à la Constitution, à la Convention européenne des droits de l'homme, soit ouvert aux différents courants de l'islam ici en Belgique, et puisse être géré effectivement par la communauté de fidèles, et notamment par l'exécutif des musulmans de Belgique. Et donc nous voulons nous donner quelques mois, vous savez que lorsqu'on rompt cette concession avec la Grande Mosquée, s'ouvre une période d'un an, et avant laquelle l'Arabie Saoudite doit remettre les clés de la Grande Mosquée, et bien pendant cette période nous aurons cette discussion pour vérifier que dorénavant, là-bas, il y a effectivement un lieu de culte qui soit conforme, et qui s'intègre dans nos lois, et notamment dans les questions relatives aux droits de l'homme. Ce dernier chapitre fait à peu près 200 pages, on ne va pas tout voir en détail, il n'y aura pas le temps, mais il y a un cadastre des mosquées qui est prévu, une lutte encore renforcée contre les prédicateurs de haine, mais en termes de répression aussi, vous allez plus loin, vous demandez que les prisons, par exemple, qu'il y ait beaucoup d'adaptation dans les prisons, qu'on suive davantage les détenus radicalisés, qu'on ait plus d'informations sur eux, mais aussi que les conditions de détention soient améliorées aussi, pour qu'il n'y ait pas d'excuses finalement. Oui, parce que nous savons aujourd'hui malheureusement que les prisons sont des lieux de radicalisation, qu'en réalité on n'arrive pas non seulement à désengager ces personnes de la radicalisation, mais qu'au contraire, ces personnes peuvent en inspirer d'autres dans le milieu carcéral. Et donc il faut que ça change, il faut qu'effectivement on ait des dispositifs qui soient meilleurs, on sait que nos prisons doivent être améliorées, on sait aussi que l'encadrement, que ce soit en termes de formation des détenus, quand ils vont sortir, que ce soit en termes psychosociales, on sait que beaucoup de ces détenus, sur le plan psychologique, ont des parcours compliqués, difficiles, et donc que ce soit au moment de la réinsertion, il faut mettre en place toute une série de dispositifs pour éviter que ces personnes ne soient encore plus dangereuses à leur sortie et qu'elles soient comme ça lâchées dans la nature. Et notamment, on propose la mise en place de ce qu'on appelle des maisons de transition, c'est-à-dire que des personnes à la sortie de la prison peuvent ou doivent, le cas échéant, passer par ces maisons où elles vont bénéficier d'un encadrement et d'un contrôle par rapport à leurs dangereuses. On ne les laissera pas dans la nature. Alors, les nouvelles technologies, c'est aussi un chapitre important, et notamment, comment arriver à bien collaborer avec tous les opérateurs privés, ceux qu'on appelle les GAFA, qui n'ont pas du tout collaboré avec la commission pendant 18 mois. Mais là, vous voulez absolument, l'idée, c'est d'exiger qu'il y ait une personne en Belgique qui représente Facebook, Twitter, ou tous les autres. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais c'est très compliqué d'avoir un responsable de Facebook au téléphone ou par mail ou un responsable de Google. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on puisse s'adresser à eux, notamment en matière de radicalisme. Et donc, on leur demandera, on exigera que chacun de ces opérateurs puisse effectivement avoir un point de contact et que ce point de contact doit travailler avec le gouvernement de telle manière qu'effectivement, les sites djihadistes puissent être plus rapidement identifiés et qu'on puisse plus rapidement les effacer ou poursuivre les auteurs de ces sites djihadistes s'ils ne respectent pas nos lois. Et nous avons les lois antiterroristes, nous avons les lois qui peuvent réprimer la haine, par exemple. Et donc, il y a de ce point de vue-là, effectivement, à la fois une demande qui est faite aux opérateurs privés d'être beaucoup plus proactifs à l'avenir. Nous savons la dangerosité de la toile en matière de radicalisme, d'avoir au niveau du gouvernement également là un officier de liaison et pouvoir travailler plus en matière de répression de certains actes ou de certaines paroles qui nous paraissent effectivement enfreindre nos lois. Vous voulez aussi créer une plateforme de signalement. Ça s'appelle Pharos, ça existe en France déjà. Oui, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est que les gens dénoncent ? C'est que les gens, lorsqu'ils sont confrontés à un site djihadiste, puissent pouvoir en parler, pouvoir le signaler à un point de contact qui recevra cette information et qui traitera cette information et qui vérifiera si oui ou non ce site ou cet appel à la haine est effectivement dangereux et dans quelle mesure il faut le traiter comme tel et qu'il faut pouvoir l'effacer. L'idée aussi, c'est de mieux communiquer entre les différents niveaux de pouvoir, police et aussi communes, par exemple, donner plus de pouvoir au bourgmestre pour fermer des lieux suspects. Et on parle aussi de signaux faibles, d'une liste de signaux faibles qui vont s'échanger entre les différentes administrations. C'est exact ? Alors, c'est une idée qu'on a longuement débattue. L'idée est de faire en sorte que les personnes qui sont confrontées à des questions de radicalisation qui pourraient être confrontées puissent éventuellement avoir accès à de l'information sur ce qu'est la radicalisation, ce qui ne doit pas être considéré comme de la radicalisation et qu'ils puissent effectivement être mieux formés à ces questions-là. On s'est rendu compte que les assistants sociaux étaient demandeurs, on s'est rendu compte que les bourgmestres, que toute une série de responsables étaient demandeurs, que les gardiens de prison, par exemple, en matière de formation, qu'il fallait, pour toutes ces personnes-là, avoir en quelque sorte des informations un peu plus précises, un guideline sur ce qui devait être considéré comme étant éventuellement de nature inquiétante et peut-être signalé. Alors, vous avez aussi parlé d'accueil dans ce rapport-là et aussi de ce qu'il fallait faire aussi sur place avec les gens qui vivent ici. Il faut améliorer la citoyenneté, la mixité, diminuer les discriminations dans le poids, même créer un service citoyen ou recréer un service citoyen. Oui, vous savez qu'à titre personnel, je suis pour un service citoyen obligatoire. On n'a pas été jusque-là dans notre commission d'enquête, mais l'idée d'un service citoyen volontaire nous paraît être également très utile dans cette volonté que nous avons tous à faire société, à avoir des projets communs, à pouvoir nous mettre au service le cas échéant de l'État ou des autres dans des actions positives comme un service citoyen. Et donc, c'est un des éléments de notre rapport. Finalement, Georges Allemagne, qu'est-ce qui manque dans ce rapport ? Qu'est-ce qui vous frustre ? Je crois qu'on a fait un travail qui est considérable et qui est très important et je veux surtout garder ça à l'œil. Nous aurons un tableau de bord et nous aurons une commission de suivi pour faire en sorte que chacune de nos recommandations soit effectivement mise en œuvre. Je crois que parfois, on aurait pu aller un peu plus loin. Vous savez, avoir un parti comme la NDA autour de la table qui se rend compte que l'État central doit être renforcé, que cet État central est trop fragile à certains égards. Pour ce parti-là, il n'est pas toujours évident de proposer des mesures qui renforcent l'État fédéral. Voilà un des endroits, un des moments où nous avons dû parfois discuter fermement sur le renforcement de l'État fédéral. On aurait pu parfois aller un peu plus loin. On aurait pu aussi, en matière de diplomatie, de relations extérieures, vérifier de quelle manière notre gouvernement a intégré la lutte contre le radicalisme dans ses relations extérieures. On n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais on a fait un travail qui, je dirais, d'une manière générale, a été vraiment considérable. Nous avons voulu le faire par consensus, parce que la matière était sérieuse et parce que tous ensemble, nous voulons, je pense, vraiment mieux protéger les citoyens. Merci Georges d'Allemagne. Demain, une autre interview, ce sera avec Stéphanie Meyer. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada